Salut à tous et bienvenue dans cette belle pinaise, on se retrouve une fois de plus dans le sud des Landes parce qu'on a commencé notre chemin de retour mais on s'est arrêté assez vite parce qu'on voulait passer quelques jours avec nos amis Gilles, Clem et leurs enfants de Raised on the Road et aussi on voulait expérimenter quelque chose de tout nouveau pour nous c'est une ère de camping-car en France sur la côte atlantique en pleine haute saison au milieu du mois de juillet donc on vous fait découvrir ça et plein d'autres choses, bienvenue dans cet épisode Salut, nous sommes Anoushka et Renaud après un an et demi d'aventure à bord de notre van Pedrito du Canada au Costa Rica nous sommes de retour en France on ne peut pour l'instant pas reprendre nos aventures alors on vous emmène avec nous aux quatre coins du pays où on pense bientôt se réinstaller abonnez-vous pour ne rien rater alors la grosse question c'est où est-ce qu'on va dormir ? vous le savez, notre van Pedrito, il est aux Etats-Unis il nous manque beaucoup, la van life nous manque beaucoup aussi mais on va essayer de s'en rapprocher autant que possible depuis qu'on est dans la région, ça fait plusieurs fois qu'on passe à côté d'aires de camping-cars comme celle qui est juste là derrière nous et nous on ne savait même pas que ça existait alors notre première réaction quand on voit ça, sans connaître c'est mais qu'est-ce que c'est que ce truc ? on trouve ça assez impressionnant, pas très attirant un petit peu intimidant même et vous voyez qu'en fait on a plein d'a priori sur quelque chose qu'on ne connaissait pas pour ceux qui nous suivent depuis un moment vous le savez, on a pas mal vadrouillé dans notre van Pedrito on est parti du Canada, on a traversé les Etats-Unis, le Mexique, le Guatemala, le Salvador le Honduras, le Nicaragua, le Costa Rica et puis on a fait ça aller-retour on n'est pas très spot payant d'une part parce que c'était un long voyage et surtout on préfère généralement être dans des spots isolés dans la nature et on n'a aucune expérience de van life ou de vie de camping-cariste derrière nous en France c'est pour ça que ces aires de camping-car, on ne connaît pas et c'est pour ça que c'est une grande découverte pour nous il y a quelques jours, on est quand même rentré dans une aire de camping-car pour découvrir à quoi ça ressemblait depuis l'intérieur et aujourd'hui on y retourne parce que nos amis Jill et Clem sont ici avec leur camping-car on n'est pas ven Cancer C'est parti ! C'est parti ! Fatigue là, j'ai la cuisse qui brûle, mais je suis bientôt arrivé. Mauvaise nouvelle, il n'y a quasiment pas de vagues, c'est presque plat, on dirait la Méditerranée, je vais quand même essayer d'en profiter, mais bon, c'est pas fou. Là, je dois contourner ce petit bras de rivière qui normalement monte un petit peu dans les terres, puis forme un genre de lac. Comme j'ai la planche de skate, le board bag et quelques affaires, on ne peut pas trop le traverser à la nage, mais ça me fait penser, ça me rappelle un souvenir en fait, quand on était à Chacahua au Mexique d'un état de Oaxaca, on va vous mettre le lien pour l'épisode juste là en haut. Là, on devait traverser cette rivière qui donnait sur une lagune où il y avait plein de crocodiles, genre au bout de la lagune, il y avait un courant énorme. Et quand on rentrait le soir après avoir surfé au coucher de soleil, la nuit tombait et on devait ramer comme des malades, comme si notre vie en dépendait. puis je pense que littéralement, notre vie aurait pu en dépendre pour ne pas se faire remporter par le courant et finir au bout du mangue là, avec les crocos. Vraiment, vraiment mini, même pour un longboard, c'est mini, c'est pas grave, je vais vous emmener vous baigner quand même. C'est parti ! 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 Je ne sais pas penser ! Il y a pas bon passage. Ah, magnifique ! Yes ! C'est parti ! C'est parti ! Ça, c'est parti ! direct sur son skate avec la planche d'un bras et même si mon pocket est empty I don't really want to go to work I don't know I don't know It is so sweet under the sun I'm gonna take my time Cause I don't really want to go to work Hello le coppink Après un bon déjeuner on repart vers la plage et comme vous pouvez le voir on est loin de la plage déserte de ce matin Donc ça fait quelques jours qu'on est ici on se rend compte que l'a priori qu'on avait est complètement faux en fait il fut vraiment bon vivre c'est super tranquille super calme il y a une bonne petite ambiance que des familles, des jeunes des surfers, des gros camping-cars des petits vans il y a un petit peu de tout et tout le monde en fait profite à peu près autour de la même ambiance du cadre et puis des landes donc finalement c'est quelque chose qui nous plaît beaucoup on est toujours des grands fans de nature mais c'est un endroit qui est très très pratique je pense et peut-être que Jill et Clem vont nous dire ce qu'ils en pensent aussi moi je pense que j'étais un petit peu comme toi au début je me dis mais qu'est-ce que c'est que ça ces gros parkings là à quoi ça sert est-ce que c'est vraiment pour ça qu'on a un camping-car et au final il y a des fois on n'a pas le choix et ici on est sur la côte il y a beaucoup de monde c'est hyper contrôlé donc on peut oublier le camping sauvage et franchement c'est quand même agréable c'est pratique, c'est confortable moi j'aime bien quoi je passerai pas toutes mes vacances ici mais c'est quand même bien pratique ça nous permet de profiter de la plage tous ensemble en famille donc c'est cool après il y a le côté proximité avec les commerces on peut aller chercher la petite baguette le matin c'est cool les enfants se font des copains ils font des tours de vélo dans le camping non dit camping mais c'est plutôt l'air dans l'air et on le dit plus comme un camping en fait oui c'est vraiment comme un camping moi c'est ça c'est que ça porte le nom R de camping-car mais finalement c'est comme un camping parce qu'ici c'est très agréable on est sous les arbres on a de la place, c'est beau et surtout aussi on n'embête personne en fait c'est à dire que les usagers qui viennent venir se promener ici dans la ville ne sont pas gênés par tous les camping-car car n'importe comment sauvage c'est propre, c'est contrôlé, c'est régulé ça je pense que c'est hyper important la grosse question qui se posait c'est où est-ce qu'on allait dormir quand on allait venir voir Jill et Clem ici et bien en fait leur camping-car est tellement spacieux et confortable qu'ici il y a la table on la démonte et puis on ouvre la banquette entièrement ça fait un lit double et donc Jill et Clem dormaient là puis les enfants dormaient dans le fond donc franchement c'était royal Jill et Clem sont en train de ranger leur camping-car et oui c'est la fin des vacances on a passé un trop bon moment avec eux on a vraiment bien fait venir tout à fait Nelson ouais c'était super donc on range puis nous on va s'orienter à nouveau vers le sud des Landes on fait demi-tour on va aller vers Cap-Breton-Osegore en tout cas dans la région là-bas on a une petite maison à visiter puis après on prend la route pour la Bretagne pour la Bretagne ouais on croise vraiment les doigts pour la maison qu'on a visitée tout à l'heure qui était vraiment trop trop belle et qui correspond exactement à tout ce qu'on recherche on va attendre et voir ce que ça donne et là ça y est c'est parti on est en route pour la Bretagne il nous reste 4h de route Renaud est là derrière sa planche de serre et on aurait aimé s'arrêter sur la route ou voir des amis mais finalement on a pris du retard à cause de la maison donc on va aller directement en Bretagne et on se retrouve à Rennes Encore quelque chose qu'on n'aurait jamais imaginé cette semaine en fait c'est notre ami israélien Chahar avec qui on a voyagé en Amérique latine pendant plusieurs mois qui habite maintenant en fait en Bretagne avec sa copine Laurie et ils sont en train de travailler sur un projet qui est super inspirant et c'est pour ça qu'ils viennent à Rennes aujourd'hui On a vécu les meilleurs moments de notre voyage avec Chahar il voyageait seul avec son van et on s'est rencontré sur la côte de Oaxaca au Mexique très vite une belle complicité et une grande amitié s'en est On a partagé des spots de rêve et des souvenirs inoubliables pendant un mois ensemble au Mexique Pour les curieux, allez voir les épisodes 11 et 12 sur notre chaîne Voilà quelques images souvenirs 4 mois plus tard, on a ensuite retrouvé Chahar au Nicaragua dans un autre endroit incroyable et on a refait un bout de chemin avec lui Pour nous, la vanlife prend une toute autre dimension lorsqu'on peut partager l'aventure avec d'autres personnes et on est vraiment reconnaissants de cette belle rencontre Chahar avait converti lui-même son van Charlie et vous allez voir, c'est en partie pour ça qu'on va le retrouver aujourd'hui J'espère que tu vas le retrouver J'espère que tu vas le retrouver Oui, bien sûr Abonnez-vous à la chaîne de Martin & Coconut Chahar est trop contente parce qu'il a appris du français avec nous On fait mon chahar ! Bye ! Thank you brother ! Thank you brother ! Thank you ! See you later ! Oui ils sont là ! Et nous voilà 8 mois plus tard sans Pedrito ni Charlie à 9000 kilomètres de là où on s'est laissé Hello ! Hello ! Hello ! Hello ! Hello ! Ça va ? Ça va Naichito ? So good to see you guys ! Yeah, nice to see you ! Nice to see you ! How are you doing ? Good ! Yeah ! C'est bizarre de me voir là ! Je suis content de vous voir ! En se disant au revoir Jamais on aurait pensé qu'on se retrouverait si vite et encore moins ici à Rennes When I've had enough of your beauty Comme tout le monde, Chahar et Laurie ont eux aussi été affectés par cette crise Et vous l'avez vu, les gens choisissent plus que jamais de voyager en van et en camping-car plus proche de chez eux Donc ils ont décidé de lier leur passion et leur expérience pour un nouveau projet professionnel d'aménagement de vannes qui s'appelle Van-tastic Et ainsi permettre à plus de monde de voyager responsablement et confortablement proche de chez eux On va suivre ça de très près et c'est sûr qu'on s'en reparlera Notre balade dans Rennes s'achève à la Janata, le restaurant de ma famille Et ça aussi, on s'en reparlera la semaine prochaine D'ici là, abonnez-vous à notre chaîne pour ne rien rater Laissez-nous un like et un commentaire, ça nous fait toujours chaud au cœur Et rendez-vous sur Tipeee et Patreon si vous souhaitez faire partie de l'équipe et nous aider à continuer A la semaine prochaine, on vous aime ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501